salut philippe comment tu vas comment tu vas et ben maintenant ça va super bien alors je voulais je voulais parler d'actualité enfin ton actualité un puisque toi battu tu fais du vélo depuis bien longtemps tu t'es mis un petit peu à l'ultra distance l'an dernier c'est le déclencheur tu as fait le biking man corsica c'est là bas qu'on s'est croisé et là tu t'es préparé toute l'année à d'autres défis et tu viens de terminer il n'y a pas très longtemps la raf la race across france 2500 kilomètres 30 000 de des plus je crois de mémoire ça partait de mandelieu et c'est arrivé au touquet alors comment ça s'est passé alors la course par elle-même ça a été pour moi pour ma part du pur du pur bonheur du début à la fin avec physiquement c'était vraiment régulier et aucun pépin particulier et puis après forcément il y a eu des baisses de régime au niveau au niveau du moral mais qui sont qui sont vite remontées donc ça de toute façon je le savais c'est par rapport à la topologie des lieux par rapport à la monotonie de de certains certains paysages et certains parcours mais mais sinon dans l'ensemble c'est c'est sans regret c'est c'est à refaire peut-être pas l'année prochaine parce que j'aurai un autre projet mais c'est une implication effectivement comme tu dis alors pas sur l'année pour ma part parce qu'il y a eu le le covid cet hiver finalement on n'a pas fait grand chose moi l'hiver tu sais je fais pas beaucoup de vélo et donc j'ai j'ai pris le vélo début avril et de début avril jusqu'au départ de la raf je me suis mis comme objectif de faire six mille cinq cent kilomètres j'en ai fait six mille alors là essentiellement des sorties long distance ouais alors j'allais dire bon tu 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 es un tu es un performeur tu mais mais tu étais pas là pour la gagne il y en a d'autres qui étaient là pour la gagne toi tu étais là pour le faire tu étais là pour voir des beaux paysages tu étais là pour aller à un niveau peut-être que tu n'avais pas imaginé pour voir comment comment tu pouvais faire ce genre de performance oui moi quand je m'engage dans des dans des épreuves comme ça de d'endurance que ce soit en natation vélo en course à pied ou c'est c'est de toute façon pour être finisseur donc pour le corsica j'étais dans le peloton de de fin et là c'était pareil il devait y en avoir je sais pas moi cinq ou six derrière moi mais c'était absolument pas pour pour faire ni un temps ni pour pour être devant parce que parce que ma façon de m'entraîner c'est pas c'est pas dans cet objectif là donc il ya plein de copains qui pourraient me m'entraîner me préparer à faire de du fractionné c'est quelque chose que je n'aime pas faire donc voilà moi c'est vraiment pour finir j'avais dix jours pour le faire je finis cinq heures avant la limite bon alors l'endurance et donc bah puisque tu as fini puisqu'on on dit que tu es finisseur tu as récupéré le beau cadeau la belle breloque montre montre l'ouna la breloque elle a vraiment une valeur particulière parce que elle est issue d'une traversée de 19 départements 20 départements je crois beaucoup de dénivelé comme tu l'as dit et puis un voyage intérieur insoupçonnable dont je continuerai en parler dans quelques années alors oui on pourra on pourra en parler c'est vraiment ce que tu recherchais c'était c'était ce voyage intérieur oui absolument de savoir si tu étais capable de rouler quasiment tous les jours 20 heures 22 heures de dormir très peu de subir le froid le chaud la montagne le plat les longueurs et puis de pouvoir te alimenter et surtout gérer ton sommeil voilà ça c'était inconnu j'allais te poser deux questions sur l'alimentation et le sommeil le sommeil parfois on parfois on trouve des endroits faciles pour pour se reposer parfois on finit dans des distributeurs automatiques de billets de banque tu remercies d'ailleurs sur les réseaux sociaux les banques parce qu'ils parce qu'ils t'ont accueilli ils m'ont accueilli alors ça je le savais pour avoir questionné les référents dans ce genre d'épreuve pour ne pas l'avoir vécu encore parce qu'on avait le confinement donc en corse on était hébergé on va dire de façon confort même à l'arrache mais de façon confort par contre là on était c'était open donc on pouvait rouler toute la nuit puis dormir une heure trois quarts d'heure par ci par là donc j'avais prévu tout ce qu'il fallait pour pouvoir dormir n'importe où et c'est vrai que quand tu as roulé longtemps et que tu es un peu fatigué tu te poses dans un prêt sur un banc public dans un hall de banque tu fermes les yeux mais instantanément que ce soit pour trois quarts d'heure que ce soit pour deux heures alors le sommeil c'est important la récupération on dort peu donc il faut savoir récupérer en moins de temps possible on va dire comme ça tu dis je roulais entre 20 et 20 et 22 heures par jour l'alimentation c'est important aussi d'ailleurs on va en parler après parce que tu es juste après l'arrivée tu as monté un stage vélo et alimentation ou vélo santé donc l'alimentation c'est important toi tu as choisi une certaine alimentation ouais moi ça fait à peu près deux ans maintenant que je mange quasiment cru et à 90% de fruits donc en fait je pense pour pour mon niveau que je n'aurais pas pu terminer ce genre de course si je m'étais pas alimenté comme ça depuis un an et demi deux ans si tu veux le corps était préparé pour encaisser cette endurance ses efforts et surtout pour supprimer tout le lactique qu'on peut avoir dans les jambes les crampes le mal de crâne enfin voilà tous les pépins que tu as quand tu fais du vélo longtemps et donc en conclusion j'ai pas eu un bobo au niveau de au niveau de la selle au niveau de la nuque au niveau des poignets j'ai le pied endormi sur la gauche comme j'ai eu comme j'ai eu en corse donc ça je sais que ça va durer quatre cinq mois avant de retrouver l'usage des doigts mais c'est j'ai vu que gênant pas c'est pas douloureux mais l'alimentation a fait beaucoup après c'est vrai que dans la course je me suis pas alimenté à 100% comme j'ai l'habitude parce que pour trouver un bio pour trouver un légumier sur la trace bon des fois il faut faire des crochets t'as pas forcément envie donc là c'était essentiellement des boulanges des petits super des petites super est donc c'est un mélange entre entre les bananes les bananes séchées les manques séchées il y avait des vinoiseries des pastèques enfin tout passé quoi beaucoup 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 de fruits et légumes ça veut dire que tu avais préparé ton corps alors la préparation d'un ultra distance c'est c'est le physique le mental et la machine on va dire le physique tu t'étais préparé tu as dit tout à l'heure tu avais fait 6000 km environ mais tu avais préparé ton corps avec une alimentation spécifique le corps était vraiment très minéralisée et je pense que c'est ce qui a permis à ce que l'épreuve se déroule mais du du mieux possible au niveau au niveau mécanique et organique c'est vrai ouais je pense que ça c'est c'est la clé en tout cas pour moi ça c'est c'est important donc donc ravi d'avoir fait et d'avoir d'avoir été finisher de cette race across france je rappelle 2500 km tu t'es pas contenté de de faire le le monde au lieu monde au lieu mont Ventoux tu as continué je me suis même pas posé la question parce qu'il y avait trois distances tu avais 300 tu avais 500 et tu avais 1100 les alpes je les connais par coeur pour les avoir fait en vélo à pied en voiture en moto et après les alpes je connais pas du tout donc c'est un rêve de gamin de traverser la france et pourquoi pas le faire à l'occasion de cette course là en autonomie donc après il a fallu surpasser les peurs tu vas dormir où tu vas dormir dans le noir j'ai monté l'isran à 3 heures du matin j'ai fait 140 bornes sous la pluie en normandie bon une fois que t'es mouillé t'es mouillé je me suis surpris en fait à faire des trucs à me retrouver du côté de charol en bourgogne à 4 heures du matin alors que ça faisait déjà 350 kilomètres que je roulais enfin des trucs incroyables et après le ventoux par contre j'ai fait un ventoux ça a été mon plus mauvais ventoux j'étais d'accord j'ai scotché dans la première partie il y avait déjà 320 kilomètres dans les pattes et au chalet renard je me suis un peu restauré c'est vrai que la fin c'est bien terminé et après le ventoux j'ai refait encore 90 kilomètres dans la drôme pour dormir dans un jardin d'enfants alors c'était rigolo parce que dans le jardin d'enfants je pensais être tout seul à 3 heures du matin on voyait rien c'était noir et puis quand je me suis réveillé deux heures après j'avais mis le réveil sur la carte des classements en fait on était huit à dormir au même endroit alors qu'on c'est rigolo ça reste ça reste de bonnes expériences c'est en plus c'est ces cours d'ultra distance c'est cours d'ultra distance c'est la solidarité c'est l'entraide etc donc c'est un rêve que tu as réalisé tu as traversé la France les châteaux de la Loire la Normandie les plages du débarquement on pense on passe pas loin ensuite quand tu as terminé heureux évidemment et tu t'es lancé dans le stage que tu avais prévu un stage sport et santé oui on avait prévu un stage en Provence avec avec des amis qui alliaient le sport et puis la nourriture crue donc que ce soit du fruit ou du légume et on avait envisagé de prendre une quinzaine de personnes qui ont répondu présents il y avait des couples il y avait des adolescents il y avait des triathlètes il y avait des cyclistes qui étaient avec un niveau bien supérieur au mien et qui finalement ont joué le jeu ils ont ils ont accepté de rouler tranquillement on a fait le vendredi soir 35 km le lendemain on en a fait 75 et 55 le surlendemain avec des ateliers cuisine avec des ravitaillements au jus de pastèque frais aux fruits secs donc c'était quoi c'était mangue c'était château c'était banane c'était raisin sec et ils ont découvert un peu tout ça des gens qui étaient habitués au gel à des bars à mettre de la poudre dans leur boisson et ils ont vu qu'au bout de deux jours ils n'étaient pas ballonnés ils ont bien dormi et puis très curieux puis à la fin vraiment ravi quoi donc c'était je moi je pensais ne pas être en forme pour faire ce stage là même si on roulait pas vite mais finalement non les gens m'étaient là et puis c'était super convivial une vraie une vraie réussite au niveau du stage une vraie réussite et une vraie découverte pour toi puisque tu as pu voir jusqu'où tu pouvais aller alors l'hiver enfin on n'est pas en hiver on est en plein en plein mois d'août là tu vas te calmer un peu par contre il ya un projet dans la tête pour pour 2022 oui 2022 en avril donc là j'aimerais faire ça fait longtemps que je veux le faire en l'occasion ce n'était pas prévu encore ça n'était pas arrivé c'est de faire chamoniser mat en ski de rondeau donc là forcément il y aura un guide alors ça sera à deux ça sera à cinq avec des copains ou pas je sais pas encore mais voilà si si le covi nous laisse tranquille on pourra s'entraîner cet hiver et là il y aura du dénivelé en montagne donc là je dirais que c'est moins moral que moins mental que physique ce sera plus physique là il faudra vraiment prendre du dénivelé parce que c'est sur six jours c'est assez intense il n'y a pas vraiment de difficultés techniques mais c'est d'endurance et puis c'est aussi la météo qui hydra le succès quoi pour oui au mois d'avril on sait pas voilà voilà un beau programme voilà voilà un beau programme qui viennent se terminer puis un beau programme en perspective à la vie c'est d'avoir des expériences d'avoir des objectifs tout en fixe voilà c'était c'était ce que je voulais faire découvrir en fait aux auditeurs et aux téléspectateurs de radio cyclo les petites vidéos tu en fais toujours parce que je sais que tu fais des belles petites vidéos en montagne où tu en as fait tu en fais toujours ou pour l'instant tu as stoppé les vidéos alors j'en ai fait quelques unes j'ai partagé pendant pendant la course avec quelques photos et puis des petits messages et puis là maintenant l'inspiration forcément la course étant terminée j'ai un peu plus de temps l'inspiration un peu faire quelques petits textes par rapport aux photos que je revisualise ce matin j'en ai fait un là sur le sur le hall de banque avec qui j'ai partagé avec mes deux collègues un belge et puis un gars d'une soixantaine d'années qui est impressionnant qui faisait pas énormément de vélo mais qui a un mental incroyable et avec qui j'ai partagé quelques dizaines de kilomètres c'est les rencontres aussi ce genre de ce genre d'épreuve ce sont des rencontres comme il ya eu en corse tu rencontres des gens incroyables et j'avais mis un petit mot aussi sur les deux premiers sur clément clisson qui avait gagné l'année dernière et puis sur éric le blachet qui est un mec formidable qui se bat pour des assos et tout ça et quand ils m'ont doublé ils m'ont ils ont partagé avec moi des petits mots sympas et tout et enfin c'est même s'ils n'ont pas terminé cette année pour parce que il y a des hydratations parce que le mental n'était pas là voilà ce sont des gens qui ont un niveau incroyable et que tu peux discuter avec eux c'est ça aussi les épreuves de longue distance il ya il ya vraiment très peu d'écarts entre le premier et le dernier en tout cas au niveau de la philosophie de la course ça c'est super en tout cas tout le monde tout le monde même ceux qui n'ont pas terminé en fait tout le monde tout le monde a fait ce qu'il a pu ceux qui ont terminé et puis les autres en tout cas moi je te dis bravo bravo en plus de venir partager cette expérience et puis on se retrouve sur radio cyclo on se retrouve sur radio cyclo tout au long de l'année merci philippe je t'envoie ça à bientôt